Le président de la République, autant, il s'est basé sur les accusations contre le Conseil constitutionnel pour décréter le report, en tout cas pour, je ne sais pas comment il l'a dit, pour abroger un décret et en prendre un autre. De cette même manière, il aurait dû mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que les accusations aussi portent sur lui. Attention. C'est-à-dire, parce qu'il y a conflit entre les institutions, parce que des juges ont été accusés, parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire, je reporte les élections. Mais, ça concerne le Conseil constitutionnel et le Premier ministre, ils ont été accusés énormément. Donc, autant, il se base, c'est pour être logique, autant il se base sur ces accusations-là pour reporter les élections afin que la lumière soit faite sur ces accusations-là, autant, il aurait dû remercier le Premier ministre pour que le Premier ministre soit lavé de tout soupçon. Et c'est là... Attention, 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 attention. Laissez-moi terminer. Et c'est là qu'il faut saluer la grandeur. Moi, je dis, c'est la grandeur de Amadouba. Je sais pas. Parce qu'Amadouba aurait pu démissionner. Et créer une crise de régime. Et ça aurait créé une crise. Il doit démissionner. Attention. Il doit démissionner. Je sais que, politiquement, et moi, je connais beaucoup de ces militants qui, aujourd'hui, ne savent plus à quel sens se vouer, qui disent que non, c'est un homme faible, pourquoi il ne démissionne pas ceci. Mais je sais pas, intérêt sénégal. Qu'est-ce que je sais politique, qu'est-ce que l'administration ? C'est une posture d'homme d'État. Parce que je ne pouvais pas démissionner. Je sais que je sais que, Makissal, s'il voulait être logique avec lui-même, autant les soupçons ont porté sur le Conseil constitutionnel, autant les soupçons ont porté sur Amadouba. Donc, si on a reparti à l'élection et à l'enquête, on a dit qu'Amadouba, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a des soupçons qui portent sur toi. Un, il ne faut pas. Donc, ce qui porte à croire que les gens qui ont dit qu'Amadouba, ils ne savent pas, parce qu'il ne lui a pas réitéré de la même manière qu'il a réitéré son engagement à ne pas être candidat, il n'a pas conforté Amadouba dans l'idée qu'il reste encore le candidat de Beno Bokyakar. Il lui a réitéré sa confiance en Conseil des ministres ? Amadouba, vous parlez de la même manière qu'il y a des conseils des ministres ? Moi, je ne parle pas de son hamgat d'amalané. Ni mon défait. Moi, je tire les conséquences. Ni mon défait. S'il avait réitéré en même temps et conforté Amadouba dans l'idée qu'il reste et demeure le candidat de Beno Bokyakar. C'est une adresse à la nation. Un instant. On n'évoque pas des considérations politiques internes. Mais c'est le premier ministre qui est accusé quand même. Non, c'est une adresse à la nation. Ça a un caractère solennel, mais ça n'a pas un caractère institutionnel. C'est pour ça qu'il ne faut pas traiter de problème politique interne. Ah si, ce n'est plus un problème politique interne. Dans la mesure où il est le premier ministre en fonction, je ne sais pas si c'est le premier ministre en fonction. Amadouba est le premier ministre en fonction. Mais moi, je suis corrompée et je suis juge. Comme je suis juge, il y a risque sur le processus électoral donc je vais reporter l'élection pour nous faire ça. Mais si nous allons faire ça, nous allons faire ça. Nous allons faire ça, nous allons faire ça, le premier ministre. Il n'est pas le droit ou le droit ? Absolument. Absolument. Donc, si tu réitérées ça, tu ne dois pas réitérer. Parce que nous, nous devons savoir que tu es président de la République, tu es en train de savoir, tu es en train de dire, tu es en train de dire, tu es en train de dire, tu es en train de dire. Tu es en train de dire. Tu es en train de dire. Tu es en train de dire, conseil constitutionnel, tu as donné la possibilité, la possibilité que ces accusations soient fondées. Il s'est donné cette possibilité-là. Il y a des dégâts. Mais donc, il donne tout de même la possibilité qu'on pense que Amadouba pourrait être aussi coupable. Même s'il y a la présomption d'innocence. Moi, il faut saluer la posture de Amadouba. Parce que si je suis en train de dire, il va y aller, il va y aller. Mais il va y aller saluer la crise ou le démissionnement ? Exactement, moi, il faut saluer sa posture. Il faut saluer la posture de Amadouba parce que s'il démissionne demain, il va y avoir une crise. Il faut que la crise commence. La crise, c'est qu'il est en train de dire. Il va y avoir une crise institutionnelle. C'est le plus grave, ça. Le plus grave. Ce qui est possible, c'est beaucoup. Donc, moi, je me disais que l'intérêt supérieur de la nation nous devons dire tout le temps. Mais nous devons le faire.